bonjour à toutes et à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dernière ligne droite avant les élections donc j'ai décidé de refaire une vidéo ça va faire la troisième parce que je ne comprends pas en fait ce qui va se passer voilà pour moi ça va jouer entre ces quatre personnes et voilà il ya quelque chose qui va se passer je comprends pas voilà ça ça change tous les jours ça change donc j'ai pris un petit peu de palo santo aujourd'hui pour purifier tout ça voilà donc j'en ai mis un petit peu voilà c'est ça le palo santo du bois de palo santo ça sent très bon pour purifier un peu mes cartes et purifier tout ça parce que je vais essayer d'en savoir un peu plus ce qui va se passer donc j'ai décidé de prendre l'oracle bleu je vais faire personne par personne et je vais remettre toutes les cartes dans le jeu parce que là du coup je vais en utiliser plusieurs je vais utiliser la pied de la méthode de la pyramide pour chacun pour comprendre un peu ce qui va se passer donc voilà c'est parti alors dans le bon sens déjà l'amour donc il ya beaucoup de gens qui qui sont pour monsieur mélenchon donc qu'est ce qui va se passer pour monsieur mélenchon ce dimanche 10 avril pour l'élection de notre président futur président qu'est ce qui va se passer pour monsieur mélenchon ce 10 avril donc la coupe le feu beaucoup de d'énergie de spontanéité et l'espoir voilà beaucoup de gens mettent de l'espoir alors attendez ce que j'ai coupé comme ça pas que je mette beaucoup de gens mettent de l'espoir voilà on de l'espoir en lui je vais remélanger n'importe quoi donc je vais mettre trois cartes en bas monsieur mélenchon qu'est ce qui va se passer pour lui pour les élections présidentielles du 10 avril 2022 voilà monsieur mélenchon qu'est ce qui va se passer pour lui ce je pense que vraiment il ya beaucoup de gens qui vont voter pour lui mais au dernier moment fait dans l'urne dans les urnes et que ce qui est dit ouais le choix dans l'une dans les urnes les jeunes vont beaucoup voter pour lui l'abondance ça change tout autour alors je vous montre donc le choix va être fait dans le temple donc dans les urnes dans les mairies c'est ça c'est le temps qui est représenté par les jeunes beaucoup de jeunes vont voter pour lui donc la maison ça peut signifier un déménagement ou alors qu'il va dans la maison l'elysée un message qui est envoyé il va avoir beaucoup 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 de voix et beaucoup plus que ce qu'on pense je vais recouvrir qu'est ce qui va se passer pour mélenchon ce 10 avril 2022 est ce qu'il va être au second tour des présidentielles et en fait je fais ça parce que j'ai fait un rêve cette nuit et je peux pas vous raconter mon rêve mais c'est non la maison effondré la perturbation dans les temples et quelque chose je n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer je vais vous dire sincèrement je donc le choix beaucoup d'amour beaucoup de personnes qui sont avec lui qui le soutiennent mais dans les temples donc dans les urnes en fait dans les mairies les salles des fêtes et le tout les endroits où il va y avoir le vote il va y avoir des perturbations moi je suis désolé mais je le redis un pour moi il va y avoir des malfaçons il y a quelque chose qui va se passer beaucoup de jeunes vont voter pour lui et beaucoup de personnes qui pensent que c'est qui c'est la bonne personne en fait voilà l'âme soeur et vraiment ils le soutiennent à fond sauf que là on a la maison et là on a le monde effondré c'est à dire que oui il y aurait des ménagements mais non ça va s'écrouler et moi c'est à cause de ces perturbations là qui va y avoir parce que là on a un message comme quoi il ya beaucoup de gens qui lui sont fidèles et là l'abondance mais en automne pourquoi en automne liberté non non pour moi il va pas passer il va être libre en fait va partir il va s'en aller en automne voyez les feuilles qui tombent il s'en va et pourtant il va avoir vraiment beaucoup 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 de voix et à mon avis il sera pas loin monsieur mélenchon alors comme je le précise c'est les cartes c'est pas c'est pas c'est plus c'est plus c'est pas moi quoi donc faut arrêter de mettre des commentaires comme quoi d'ailleurs je les efface un commentaire qui sont un peu trop pas agréable voilà donc c'est pas la peine d'en mettre parce que je regarde et puis j'efface on va faire monsieur zemmour parce que lui aussi j'ai un doute à chaque fois je le vois pas passer mais je pense que vraiment entre ces quatre personnes ça va se jouer au coude à coude donc on va voir ce qui va se passer pour monsieur zemmour alors attendez je vais replier parce que par la place voilà qu'est ce qui va se passer pour monsieur zemmour le 10 avril 2022 dans les urnes ce qui va passer au second tour monsieur zemmour qu'est ce qui va se passer pour monsieur zemmour la décision à les gens sont indécis ils hésitent pour voter pour lui les intrigues ils hésitent de voter pour lui c'est par rapport parce qu'ils trouvent que ces personnages est intriguant ils comprennent pas en fait ils le comprennent pas je pense alors la base qu'est ce qui va se passer pour monsieur zemmour les élections présidentielles du 10 avril 2022 qu'est ce qui va se passer pour lui voilà sur la tête non il part je suis désolé il va y avoir vous il va avoir beaucoup de de votes et beaucoup de jeunes aussi je décale quand même pas lui mettre ça sur la tête donc pour moi il part la base alors est ce que c'est est ce que c'est le fait qu'il a fait beaucoup de déplacements aussi alors on va on va prendre ça pour l'instant qu'il a fait beaucoup de déplacements l'air c'est la communication il a beaucoup communiqué beaucoup 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 et c'est quelqu'un aussi qui va avoir beaucoup de voix beaucoup de voix de jeunes aussi là c'est la jeune fille d'alors on avait le jeune homme donc les jeunes vont essentiellement beaucoup voter je pense pour monsieur zemmour et pour monsieur mélenchon c'est marrant c'est deux extrêmes voilà l'initié donc c'est quelqu'un qui a un message à donner à c'est quelqu'un qui voilà qui a un message à porter c'était un peu son but lors de cette campagne et il est serein il est plutôt serein pour lui il pense qu'il va passer au second tour donc on va voir qu'est ce qui va se passer pour monsieur zemmour est ce qui va passer au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022 monsieur zemmour alors moi j'aime bien garder le visage quand je j'ai pas besoin de la date de naissance ou quoi que que ce soit moi le visage ça me suffit l'expression de la personne bon il y travaille beaucoup il va vraiment avoir appui des premiers votes à perturbation aussi assez incroyable donc donc c'est un homme qui s'est beaucoup déplacé qui a beaucoup voyagé beaucoup fait le tour voilà de la france pour communiquer sur le travail qui veut faire il va y avoir il va avoir beaucoup de voix et la petite fée lui dit ça c'est la fée de la chance donc vraiment beaucoup de voix beaucoup de voix des jeunes qui ont fait le premier pas avec lui bah oui parce qu'il c'est la première fois qu'il se présente il n'a pas il n'a rien fait au niveau politique avant donc c'est vraiment le premier pas qu'il fait dans la politique et les jeunes vont suivre parce que pour eux ça est un premier pas dans la politique aussi un premier vote en fait qu'ils vont faire donc ça c'est deux très bonnes cartes c'est l'initier le message donc c'est quelqu'un qui vraiment un message à apporter et pour moi même s'il n'est pas eu quelques comment dire quelques sur sa profession de foi par exemple quelques thèmes quelques thématiques qu'il a apporté vont être porté jusqu'au celui qui sera élu président mais pour moi il passera pas il aura des perturbations lui aussi oui c'est une mauvaise carte ça et pourtant il est serein pourtant il pense qu'il va passer mais il va être perturbé alors on va tirer une dernière carte là-haut comme monsieur mélenchon ouais non transformation changement non il passe pas je suis désolé pour monsieur zemmour et tous ses soutiens moi c'est pas mon choix je vous dis ce que les cartes disent et pour moi il y a des perturbations au niveau des votes est ce que c'est de la malfaçon est ce que c'est des magouilles je le redis un parce que pour moi je le sens premier mélenchon et je le sors pour monsieur zemmour transformation changement changement la faux tout est coupé monsieur zemmour je suis désolé de vous avancer que vous aussi vous ne passerez pas mais ça sera juste juste alors est ce qu'il y aura pas des perturbations dans les urnes quelque chose qui va se faire alors pareil je vais pas la plier au niveau du visage c'est c'est jamais bon plier une photo de couper le visage en deux c'est pas bon du tout alors madame le pen est ce qu'elle va passer au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022 voilà quoi voilà ce que j'ai tombé l'arbre de vie ça porte ses fruits voilà alors je suis désolé un pour ceux qui me disent non non votre tirage c'est nul les cartes en main aussi ils tirent comme moi et une personne a dit oui c'est n'importe quoi vous remettez pas les jeux dans le paquet donc là vous allez je remets le jeu dans le paquet et on tire exactement la même chose c'est alors il y en a qui tire que macron ne passe pas moi je suis désolé pour moi il passe il passe au second tour aussi alors qu'est ce qui va se passer alors attendez je vais recommencer parce que du coup j'ai parlé de macron alors madame marine le pen est ce qu'elle va passer au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022 est ce que madame le pen alors je la regarde va passer au second tour des élections tu dis oh oui l'inspiration très bonne carte l'amour l'inspiration c'est très très bonne carte c'est pas la meilleure carte du jeu mais c'est très très bonne carte c'est vraiment la chance plus 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 les projets qui se réalisent beaucoup de personnes la soutiennent voilà alors est ce que madame le pen va passer au second tour des élections présidentielles qu'est ce qui va se passer pour elle dans les urnes bah demain le 10 janvier le 10 avril pourquoi je dis 10 janvier tout le temps le 10 avril 2022 les jeunes vont voter pour elle aussi eh ben les jeunes ils vont voter plus en masse que ce qu'on croit oh le cadeau pour moi elle passe toujours pareil c'est un peu comme zemmour la base beaucoup de spontanéité elle a fait beaucoup de déplacements le voyage les jeunes vont la soutiennent aussi on va voter pour elle je pense que les jeunes ils ont tellement souffert pendant ce quinquennat avec ce kovid et puis toutes ces restrictions que ils ont envie de changement quoi et puis bon ben quelque part ils ont bien raison le cadeau qui est en gestation voyez il ya le cadeau donc les voient pour elle et c'est en train de voilà c'est en train de se de pousser en gestation et elle va avoir une bonne nouvelle donc on va recouvrir qu'est ce qui va se passer pour madame le pen dans les urnes pour ce 10 avril 2022 est ce qu'elle va passer au second tour madame le pen voilà j'essaie de faire vite parce que je suis une toute petite vidéo ce matin on est samedi la veille des élections et je pensais que justement aujourd'hui oui bon ben on va aller pas ça je suis désolé voilà l'union beaucoup de spontanéité beaucoup de gens qui la soutiennent c'est quelqu'un qui a fait des études alors je crois qu'elle est avocate quelques temps je crois il me semble enfin c'est quelqu'un qui a fait des études c'est quelqu'un de dérudit un intelligente elle a beaucoup elle s'est beaucoup déplacé aussi pour justement voir les gens pour parler avec eux pour communiquer avec eux ça c'est la communication aussi donc voilà c'est quelqu'un vous voyez les autres elle s'est beaucoup déplacé et à l'intéresse et les jeunes et les autres voilà donc l'âme sœur donc il y a quelqu'un qui est autour d'elle là qui l'aide beaucoup qui est vraiment près d'elle et ça va lui ça comment dire ça fait comme un cadeau pour elle cette personne là qui l'aide vraiment la soutienne la soutien et il y a beaucoup de gens qui la soutiennent et qui vont lui faire le cadeau de quelque chose qui est en gestation elle est très convoité voilà et voyez là on retrouve sur le le bras de la carte alors je sais pas si vous voyez bien j'ai pas trop trop de lumière sur le sur le bras de la carte on retrouve le cadeau là il a un petit bracelet ça ressemble au cadeau qui est là la cheville voyez et pour moi il elle va avoir des cadeaux enfin elle va avoir des des voix quoi nouvelle l'enfance et la naissance le début donc pour moi je retire dernière carton est ce qu'elle va passer la fidélité oui donc les gens vont la suivre un je suis désolé pour ceux qui voulaient pas voter marine le pen mais elle va passer et je suis très contente pour ceux qui vont voter pour elle voilà la fidélité elle est très soutenue pour moi elle passe donc je reste toujours dans cette tendance je voulais faire justement aujourd'hui comme on est un jour des élections parce que je me dis que les gens savent peut-être un peu mieux pour qui voter il ya peut-être un peu plus de choix qui est fait donc voilà et comme je dis toujours ce n'est pas mes convictions donc vous ne savez pas pour qui je vais voter et je fais juste les cartes pour voir un peu les tendances actuelles donc il faut pas me tomber dessus si alors notre macron nationale notre président est ce qui va passer au second tour des élections présidentielles si samedi non il reste que lui c'est qu'il ya vraiment un problème est ce que monsieur macron va passer au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022 et qu'est ce qui va se passer dans les runes dans les urnes dans les urnes la coupe la campagne la campagne c'est un commerce pour lui alors là c'est clair et net la campagne donc c'est la campagne présidentielle pour lui c'est un commerce voilà sous toujours c'est quand même macron et sous sous rochille tout ça peut-être que les gens commencent à ouvrir les yeux quand même enfin bon est ce que monsieur macron va passer au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022 qu'est ce qui va se passer dans les urnes c'est ça qui m'intéresse moi qu'est ce qui va se passer dans les urnes et est ce qui va passer au second tour des élections présidentielles à ça il veut pas laisser la loi l'eau alors attendez je lis la carte de l'eau je n'ai pas encore comme je dis je n'ai pas trop en main celui-là il y a certaines cartes que l'émotion l'intuition la prémonition ça m'en dit pas plus donc pour lui en fait c'est un sacrifice donc bah oui il veut pas il veut pas débattre avec les autres c'est un sacrifice de laisser sa place parce qu'il y est très attaché donc ça il laissera pas il fera tout pour pour pas laisser sa place on va en avoir des nouvelles il est très serein malgré ce qu'il peut dire mais et à la loi alors la loi ça peut être la décision aussi une décision que les gens vont prendre au dernier moment donc et ça c'est la prémonition donc on va voir le sentiment l'intuition qu'est ce que c'est donc qu'est ce qui va se passer pour emmanuel macron dans les urnes le 10 avril 2022 et est ce qu'il va passer au second tour de ces élections voilà du 10 avril 2022 qu'est ce qui va se passer pour emmanuel macron donc il va avoir beaucoup de voix l'abondance qu'est ce que c'est que ça le pouvoir oui donc pour lui comme je disais c'est un sacrifice de devoir laisser sa place je vois d'à côté il est très attaché à son poste mais il aura beaucoup de voix pour lui l'abondance aussi l'arbre de vie voyez c'est l'abondance aussi c'est les fruits c'est il a vraiment envie que ça se concrétise il veut pas se fouler et il veut pas laisser sa place mais il y a des nouvelles de séparation alors qu'est ce que c'est je vais recouvrir la transformation il va avoir des nouvelles qui vont changer quelque chose la séparation qui vont le séparer du pouvoir qu'est ce que c'est que ça alors est ce qu'il va avoir des nouvelles en interne que du coup il n'a pas les bons il n'a pas toutes les voix qu'il faut pour passer qu'il va y avoir un magouillage ou je sais pas il est très serein il va beaucoup communiquer mais la justice va tomber cet hiver c'est la glace aussi c'est le froid c'est la stagnation comme s'il y avait un arrêt de la justice pour lui un arrêt des votes un arrêt des oui parce que la loi c'est la décision aussi un arrêt des votes donc la prémonition pour avoir le pouvoir alors moi cette carte là je vois bien les forces un peu je vais aller loin quand même peut-être pas les forces occultes mais sorte de magie quelque chose de c'est une prémonition c'est comme s'il savait qu'il allait rester au pouvoir je trouve ça bizarre quoi attendez je tire une carte là-haut qu'est ce qui va se passer attendez pour Emmanuel Macron ce 10 avril hop là il y a deux cartes qui se qui sont sorties la ville le jeune homme je sais pas la ville le jeune homme qu'est ce qui va se passer pour lui le notaire je sais pas alors lui il va passer parce qu'il y a des voix mais il va se passer quelque chose en hiver la loi va lui tomber dessus pour moi il passe parce qu'il a le pouvoir il a la carte du pouvoir oui parce que je vous dis quand même c'est pour savoir s'il passe au second tour il y a la prémonition de toute manière il a le pouvoir donc il va passer et après il y a une histoire avec un jeune homme ou des jeunes en ville le notaire allez une dernière carte qu'est ce qui va se passer pour lui les intrigues je pense qu'il va passer mais il va y avoir un problème avec le second tour il y a une espèce de blocage là on verra je ferai un tirage pour le second tour donc voilà et bien écoutez toujours pareil moi je sors toujours ces deux je suis désolée voilà je peux pas faire mieux donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis voilà un jour des élections c'est toujours les deux mêmes pour moi qui sortent je ne le fais pas exprès voilà c'est mes anges et mes guides qui m'indiquent que c'est ces deux là qui vont passer après ça va être un peu de justesse je pense que M. Mélenchon et M. Zemmour vont vraiment pas être loin ça va se titiller ça va être très proche voilà et il va y avoir des intrigues et des perturbations dans les bureaux de vote lesquels on verra je peux pas vous dire j'ai pas fait de tirage là dessus donc voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée j'espère que ce tirage vous a plu et que peut-être vous a décidé à voter pour votre candidat pour qu'il puisse passer parce que tout peut changer la voyance c'est pas immuable c'est pas parce que je vous dis que ces deux là vont passer que justement peut-être que ça va vous faire un rebond et tous ceux qui veulent pas aller voter vont se dire bah non moi je veux pas que ce soit Marine Le Pen ou je veux pas que ce soit M. Macron je veux que ce soit M. Mélenchon, M. Zemmour, Mme Pécresse donc et puis les autres Arthaud, tout ça donc bah allez voter, tout simplement je pense que c'est la meilleure solution pour que vous puissiez avoir votre candidat ou celui qui se rapproche le plus de vos idées voilà je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup, au revoir